... Éric de Grandsart est l'un des quatre relais territoriaux de la province de Hainaut. Un relais territorial, c'est avant tout un agent provincial qui joue le rôle d'interface entre les pouvoirs locaux et la province. Il entretient des contacts réguliers avec ceux-ci. D'où il est ce qu'on appelle l'interlocuteur privilégié des pouvoirs locaux et se doit de bien connaître les missions et la structure des institutions provinciales. Le premier avantage est que pour le pouvoir local, ils ont un seul interlocuteur. D'où ça permet une mise rapide et efficace du projet. Si ils s'adressent à une personne, cette personne-là, le relais territorial, va prendre contact avec les autres institutions provinciales pour pouvoir réaliser le projet ou pas. Donc c'est quand même plus facile quand on regarde bien pour le pouvoir local. Ils connaissent le nom du relais territorial, ils ne doivent pas faire tout le tour de la province pour trouver la bonne personne de l'institution pour répondre à leurs besoins, par exemple en formation, en enseignement ou en culture ou en jeunesse, etc. Dès qu'une question lui est posée, il met en branle la machine provinciale. On relaie, comment j'ai dire, à l'institution provinciale concernée par cette problématique et en fait on lui demande d'analyser le problème pour voir si elle peut apporter la meilleure réponse possible sur mesure. Donc on examine la faisabilité ou pas. À Frannes-les-en-Vins, ce sont pas moins de 17 actions différentes que la province va mener en partenariat avec la commune, tant en sport qu'en social, en international ou encore en éco-développement territorial, mais aussi dans des mutualisations d'achats. Nous adhérons complètement au principe de la centrale de marché. Nous sous-scrivons d'ailleurs déjà à tout ce qui est centrale de marché au niveau fourniture. Et nous sommes tous assistés du service. L'une des problématiques auxquelles Frannes est confrontée, ce sont ces voiries vicinales. Il est vrai que l'atlas des chemins vicinaux date du 19e siècle et qu'un nouveau travail de cartographie devenait impératif. Et c'est la province qui s'en charge. Actuellement, il y en a 300 qui sont banalisés. Et dans quelques années, nous comptons en avoir à peu près 700 quand le travail avec notre partenaire d'IDETA sera réalisé. Le premier atout, ce sera au niveau du service travaux. Ce sera en aide à la décision administrative, en aide à la décision politique et au niveau aussi de développement de projets, notamment au projet de mobilité. Et un qui nous tient particulièrement à cœur au niveau de Frannes-les-en-Vins, c'est la ligne 86 qui relie en fait René à Leuze, dans lequel on pourrait envisager par la suite, si ce chemin s'était réhabilité, de relier le centre urbain par des petits tronçons qui sont repris dans cet atlas. C'est vraiment un travail de titan. Ça demande une qualification, une expérience, une expertise que nous n'avons pas. Et on reconnaît honnêtement l'efficacité du service provincial et de la qualité du travail qui est fourni. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque intersection de points, nous aurons des photos, des documents administratifs qui y sont liés. Et donc ça permettra d'avoir vraiment tout sous la main. Et ça, on n'aurait jamais pu le faire sans l'aide de la province. On ne part pas toujours sur un produit tout fait. Un produit tout fait, il ne va pas correspondre toujours à la demande de la commune voisine. Donc il faut sans cesse réétudier le projet, l'adapter à la réalité de terrain de la commune avant de pouvoir le mettre en place. Donc effectivement, il y a toute une analyse du projet à mettre en place au sein de la commune. A tourner, la province et la ville travaillent la main dans la main dans 26 projets qui vont de l'éco-développement local à la formation. Nous avons initié ce partenariat en tout début de nouvelle législature communale, en décembre dernier, au niveau des cours d'informatique à destination des aînés. Nous sommes dans une période financière difficile. Et donc nous devons mutualiser nos services, mutualiser nos efforts. Ici, l'idée était de travailler avec un autre pouvoir public pour pouvoir offrir d'une part la qualité, d'autre part pouvoir offrir également des prix démocratiques à un public de seniors. L'idée est donc ici d'avoir un partenariat entre la ville de Tournai, la province de Hainaut et également l'e-campus qui se trouve sur le territoire tournésien. Mais Tournai est une ville de culture et les deux institutions ne l'ont pas oublié, notamment à travers le partenariat des inattendus. On a la chance de pouvoir collaborer avec la province de Hainaut dans le cadre du développement du festival des inattendus, ce qui nous permet de pouvoir mettre en avant le patrimoine, on va dire, de la province sur le sol tournésien, mais également les artistes de notre territoire. Il est clair que ce partenariat nous permet de pouvoir valoriser l'événement bien au-delà de nos frontières tournésiennes, que ce soit au niveau de la Voline-Picarde, ce qui en fait un exemple très concret de suprécommunalité, mais également au sein de l'euro-métropole du Courtreïque-Tourri. Le fait de pouvoir avoir l'appui de la province sur toute une série de thématiques que nous avons déterminées au sein de la ville nous permettra très concrètement de pouvoir offrir aux citoyens des actions très concrètes, que ce soit en termes, on va dire, de formation des aînés, que ce soit en termes d'événementiel ou en termes de challenge. Deux villes et communes entament aujourd'hui ce partenariat, mais elles ne sont que les premières. On se rend compte que de petites communes, comme ici un petit peu plus loin, PEC, sont en train de demander aussi l'aide de la province pour des tas de besoins qu'ils doivent réaliser. Mais en plus de ça, le résidentiel fait que... Sous-titrage Société Radio-Canada ...